Forcément, quand on est passionné des vieils bâtiments, c'est un terrain de jeu formidable. Il y a des petits recoins du château que normalement on ne peut pas visiter, mais j'amène les jeunes voir ces petites zones à fur et à mesure qu'ils travaillent bien. C'est un petit peu la carotte qu'on tend devant l'âne, le bon vieil technique qui marche bien. Mais ouais, un endroit assez magique. Certains murs, comme je l'ai dit, sont dans un état d'élabrement avancé. Il peut y avoir des écroulements, des éboulements pour certains endroits. Donc il y a tous les joints à refaire. Après, il y a un plus petit chantier qui est le portail d'entrée à retaper. Et ensuite, il y a dans plusieurs espaces du débroussaillage à faire. Donc l'objectif de tous ces chantiers, c'est vraiment de permettre un accueil du public. Et donc actuellement, on est sur à peu près trois quarts du château qui est visitable. Et donc l'idée, ce serait d'ouvrir quatre à cinq nouveaux espaces dans les années à venir. Et donc tous les étés, c'est donc trois, quatre chantiers comme le nôtre qui succèdent. Donc des sessions de deux, trois semaines avec des adolescents ou des adultes dans certains cas. Donc sur notre groupe, on a 16 jeunes. Et donc après, ça peut aller jusqu'à 20. Il peut y en avoir un peu plus, un peu moins. Mais donc oui, il y a énormément de boulot à faire. Et il y en aura encore dans les années à venir. Sans les chantiers des jeunes bénévoles, on ne pourrait pas faire grand-chose ici. Donc c'est bien qu'ils viennent chaque été pour faire ce travail. C'est bien pour les jeunes aussi. Ça leur présente déjà ce que c'est le patrimoine. L'importance que ça a d'en prendre soin, de le restaurer. Et d'ouvrir des sites comme ça au public pour pouvoir partager le château de Montaigu. Sous-titrage Société Radio-Canada